Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour les rendez-vous du mondial du bâtiment sur Bâti Radio. On va parler d'amélioration de nos lieux de vie avec l'exemple de ma prime adapte. Le saviez-vous, 20% c'est le risque de chute à domicile, et bien voilà, chez soi. Et c'est la première cause de mortalité accidentelle chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Alors comment on fait pour réduire ce risque ? Et bien justement, c'est tout l'enjeu d'un nouveau dispositif pour rénover et améliorer son logement. Ça s'appelle MaPrime Adapte, objectif permettre à chacun de rester vivre chez soi en toute sécurité, avec des objectifs extrêmement ambitieux, 6 800 000 logements rénovés adaptés plutôt d'ici à 2032. On va en discuter avec nos trois experts du jour. Bienvenue à Jean-Pascal Chirat. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Fabrice. Vous êtes délégué général du club de l'amélioration de l'habitat. Bienvenue à vous. À vos côtés, Hubert Bêtre. Bonjour Hubert. Bonjour Fabrice. Secrétaire général de l'AFISB, c'est l'association française de l'industrie de la salle de bain. Bref, les fabricants. C'est ça. Parfait. Et enfin, Nicolas Legro, bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable marketing de Kinedo. Que fait Kinedo ? Kinedo est fabricant d'éléments de douche. Très bien. Donc vous serez l'expert technique, en tout cas pratique, sur cette table ronde. Alors Jean-Pascal, on commence avec vous. On parle de ces besoins du grand âge et notamment d'adaptation des logements. C'est une nécessité. Alors, tout à fait. Merci. Un mot déjà pour me situer. Le club de l'amélioration de l'habitat, depuis maintenant 31 ans, s'occupe particulièrement du sujet de l'amélioration, de la rénovation du parc résidentiel français. Et ce n'est pas une mince affaire. Il y a 30 millions de logements. Et donc, nos travaux portent notamment sur des études qui permettent de mieux comprendre comment faire évoluer l'habitat. La question aujourd'hui qui se pose en termes de démographie, c'est qu'arrivent en même temps les fameux baby papy-boomers qui sont issus de la data... C'était les baby-boomers des années 60, mais qui aujourd'hui, évidemment, sont papy-boomers. Parce qu'effectivement, cette population, cette démographie arrive en même temps à plus de 70 ans. Et on peut compter aujourd'hui à peu près 20 millions de personnes qui dépassent ces 70 ans par rapport à 15-16 millions il y a encore quelques années. Ce qui pose un vrai sujet qui est celui des conditions de vie, de confort et de santé à l'intérieur de l'habitat. Parce que, bien sûr, on le constate, l'habitat n'est pas toujours bien adapté. Vous l'avez dit, il y a des chutes et des accidents, etc. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, les ministères ont décidé de mettre en place une démarche, un dispositif qui va progressivement aider les habitants à finalement faire évoluer leur habitat. Et c'est ce qui, effectivement, s'appelle ma prime adapt. On va rentrer dans le détail. Alors, il y a deux angles d'approche, en fait, sur ce sujet. Il y a un angle technique qui va être largement développé par nos amis industriels. Et il y a un angle sociologique. Au Club de l'évaluation de l'habitat, nous faisons maintenant régulièrement des études sociaux pour comprendre, finalement, quel est le cadre dans lequel il faut agir. Voilà. Donc, on va parler des personnes qui avancent dans l'âge. Alors, le vieillissement, aujourd'hui, comporte des atouts, comporte également un certain nombre de contraintes. Et l'adaptation du logement, on va le voir, nécessite, ou en tout cas, un certain nombre d'approches. Voilà. – Soyons positifs, Jean-Bascal, on démarre avec les atouts, tiens, du vieillissement. – Alors, on a quelques atouts, et heureusement, d'ailleurs, d'abord psychologiques. Le vieillissement permet d'avoir une meilleure connaissance de soi, finalement, et une acceptation. Donc, finalement, une meilleure sérénité. Et sur un plan purement social, clairement, les gens qui avancent dans l'âge et retraités ont un mode de vie différent, libérés des contraintes laborieuses du travail, qui leur permet, là aussi, d'avoir une autre vision des choses. – Oui, et en plus, on a des seniors, comme on dit aujourd'hui. On parle de silver economy, de silver hedge, qui sont de plus en plus actifs. Donc, ça représente aussi une certaine économie dans le pays. Mais, malheureusement, on a aussi le poids des ans, et il y a des contraintes de ce vieillissement. – Alors, il y a effectivement des contraintes. Le vieillissement est caractérisé par un certain nombre de contraintes. Bon, d'abord, c'est un changement d'État. Et d'une manière générale, il y a une certaine réticence au changement, quoi qu'il soit. Et puis, nous sommes dans une culture occidentale, et il faut le dire, qui oppose un peu ce qu'on peut appeler l'agisme, c'est-à-dire une certaine stigmatisation du vieillissement, et le jeunisme, à l'inverse, qui va, bien sûr, favoriser, survaloriser la jeunesse. Et tout ça, ça amène une, on peut appeler une hégémonie des valeurs compétitives, injonction à la performance, valorisation du challenge, et ça génère une accélération du temps qui est un peu contraire au rythme de vie des seniors. Et il y a un autre sujet qui est celui de la pression économique. Incontestablement, le développement du vieillissement de la population entraîne des coûts sanitaires et sociaux. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la médicalisation, c'est le financement des retraites dont on a beaucoup parlé. Et enfin, il y a un phénomène naturel qui se fait, c'est progressivement l'isolement des personnes qui avancent dans l'âge, et qui pose également un certain nombre de contraintes. Voilà les quelques contraintes importantes qui marquent l'avancée dans l'âge. Alors, dans ces conditions, on l'a compris, on passe aussi, on peut le dire en creux, Jean-Pascal, beaucoup de temps chez soi, même si ces seniors, ils peuvent voyager, et ils le font volontiers. Il faut aussi adapter son habitat de plus en plus. Voilà. Alors, les études sociaux que nous avons pu mener avec des organismes spécialisés démontrent qu'il est intéressant d'aborder le vieillissement en domicile, plutôt en termes de projet de vie, vers une sociabilité, plus d'amis, plus de famille, plus de temps, pour instiller l'idée d'un renouveau. Donc, c'est une attitude proactive. Ça, c'est un point important qu'il faut souligner. Il est important également de dépasser ce qu'on va appeler le cadre microscopique de l'habitat pour s'ouvrir à un cadre plus macroscopique, c'est-à-dire l'ouverture de la sociabilité au service de la ville, l'accessibilité pour recevoir des visites et des services à domicile. Donc, ça veut dire se donner une vision plus ouverte vers l'extérieur de l'évolution de l'habitat. Ça nous amène à concevoir des logements des seniors vers l'extérieur pour éviter l'enfermement dans l'intérieur et l'isolement dont nous avons parlé juste avant et conserver une bonne autonomie. Ça veut dire également ne pas limiter les adaptations simplement à un caractère matériel. C'est important, on va en parler, mais également prévoir des interactions qui favorisent l'activité dans le logement. Par exemple ? Par exemple, prévoir des espaces de convivialité pour recevoir des amis, de la famille, des aidants, parce que plus le temps passe, on peut avoir besoin d'aidants. On le sait, toutes les études les démontrent, les Français, d'une manière générale et totalement, quasiment unanime, veulent vieillir à domicile. Mais, et c'est ça qui est important quand on creuse un peu le sujet, les sondages révèlent qu'il peut y avoir un intérêt pour un logement autre que le sien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le logement que nous avons n'est pas forcément toujours adaptable. Et donc, quand on pousse la réflexion dans les discussions que nous avons eues avec les personnes, bien en fait, ils sont prêts à envisager peut-être un changement de logement vers un espace qui sera mieux adapté, mais en plus grande proximité avec les services urbains, qui au final va leur favoriser leur qualité de vie. Et la rénovation pour un vieillissement à domicile, on s'en rend compte, pourrait être moins une adaptation des logements actuels que peut-être une appropriation des logements futurs, différents de ceux qui occupaient au temps présent. Et ça veut dire, et je conclurai là-dessus, que certes, nous devons réfléchir tous ensemble à l'adaptation des logements occupés par les propriétaires occupants chez eux. Mais on peut aussi réfléchir ensemble à une évolution du parc résidentiel qui permettrait d'adapter des logements et les proposer aux ménages ou aux personnes vieillissantes en échange, en quelque sorte, de leur lieu de vie. Et ça, c'est certainement une des solutions qui permettrait d'accélérer ou de massifier ce besoin que nous allons avoir dans les 10 à 12 ans, on l'a dit tout à l'heure, de transformer 7-8 millions de logements dans un temps court, c'est-à-dire dans une dizaine d'années. C'est un énorme challenge, effectivement, de transformer ces logements. Merci, Jean-Pascal, pour cette introduction au vieillissement. Une étude sociologique réalisée sur 2000 personnes, quand même. 2000 personnes qui représentent les 11 ou 12 millions de propriétaires occupants de maisons individuelles. Voilà. Alors, on va faire réagir tout de suite nos autres invités qui sont toujours là, Hubert Maître et Nicolas Legro. Hubert, vous qui êtes présenté les fabricants, c'est vrai qu'on est conscient, mais c'est intéressant d'avoir ces ordres de grandeur et puis même cet aspect un peu sociologique. Puisqu'on voit que l'habitat, il se transforme. On n'habite plus sa maison, la maison familiale. Déjà, on bouge beaucoup plus, mais on y habite, on le voit différemment. Les fabricants de la salle de bain travaillent sur l'accessibilité de la salle de bain depuis 2005. Donc, c'est un sujet pour lequel on s'est adapté et on a une offre de produits à tous les niveaux de prix pour l'accessibilité. C'est vrai qu'on parle souvent de la douche, mais il n'y a pas que. Mais en tout cas, les produits existent et on parle bien d'accessibilité. C'est-à-dire que l'accessibilité, elle concerne tous les publics. On vise un meilleur confort d'une certaine façon, mais on le voit bien. Tout ce qui a infusé dans la société plaît à tout le monde. La télécommande de télévision, le trottoir abaissé pour traverser les rues. Tout ça, c'était fait pour des handicapés au départ et tout le monde les prend. Donc, l'accessibilité, c'est un travail qui, en fait, ouvre l'espace, par exemple, puisqu'on parle de la salle de bain, de la salle de bain par rapport à des pièces qui étaient autrefois très chargées. Des aspects domotiques, évidemment, rideau roulant électrique, on y prend goût. Demain, les chemins lumineux. C'est étonnant parce qu'on en voit de plus en plus aussi dans les grands hôtels, des petites lumières comme ça, pour ne pas se réveiller comme ça la nuit, brutalement. Dans la salle de bain, en préparant ce sujet, Hubert, vous m'avez repris sur l'idée de la douche à l'italienne. Cette douche à fond plat qui remplacerait toutes les baignoires pour éviter la chute. Vous m'avez retorqué, mais attendez, la baignoire, c'est aussi, pour certains publics, très recommandé. Oui, oui. Alors il faut faire toujours attention, c'est qu'une bonne solution ne convient pas à 100% du public, y compris les handicapés. Il y a des handicapés, il y a 20% des handicapés qui ont plutôt besoin d'une baignoire que d'une douche. Donc il faut faire attention, on n'a pas toujours une sangle abdominale forte. Et donc la douche, en liberté, peut être au contraire tout à fait peu recommandée. Donc c'est important d'avoir une vision très ouverte. Et c'est un des intérêts, mais on va en parler avec Nicolas Legros, de l'ouverture de ce dispositif qui est beaucoup moins contraignant que par le passé, le peu de dispositifs qui limitait vraiment le choix des produits. Qu'est-ce qui a changé, Nicolas Legros, justement, par rapport aux anciens dispositifs ? Puisque ma primagope, on le rappelle, c'est la fusion de trois aides financières. Elles coexistaient pour adapter le logement, l'aménager à la perte d'autonomie. Il y avait également un parcours usagé unique dans le but de... En tout cas, c'est plus simple aujourd'hui avec ma primagope. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? Vous l'avez dit, en fait, l'idée, c'est d'avoir déjà un guichet unique pour que le particulier, qui en plus, on est sur une population plus seigneur, qui n'est pas forcément très adaptée, notamment à tout ce qui est outils numériques, puisse très facilement avoir accès à cette aide-là. Ensuite, ce qui a changé, c'est qu'on a tout un écosystème qui va être créé, avec notamment des acteurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Dans un premier temps, on va avoir une prescription et un diagnostic qui va être proposé par ce qu'on appelle un AMO, un assistant de maîtrise d'ouvrage. Là, c'est vraiment la pierre angulaire de ce système, puisque c'est sur ses épaules que va reposer vraiment, on va dire, la proposition. Ensuite, évidemment, les professionnels, les artisans, les plombiers, les installateurs, alors là, je parle de la salle de bain, mais ça va au-delà, vont pouvoir proposer, en fonction de ce diagnostic, une proposition vraiment technique. Et ensuite, l'ANA, qui chapote un petit peu l'ensemble, va accorder ou non la subvention. Donc là, on va avoir à la fois une sécurisation du système et une simplification du système. Donc, on récapitule les étapes. Un expert, finalement, qui vient à domicile, qui fait un état des lieux, qui fait des propositions, un devis ensuite technique des professionnels, et puis le tampon, ou du moins l'accord de l'ANA, pour financer toute ou partie des aides en fonction des niveaux de revenus. Exactement. Là, on va dire que c'est le processus le plus simple. Ensuite, l'AMO, comme on l'appelle, va pouvoir aussi avoir, sous la demande de l'ANA, un rôle de suivi. Il va pouvoir aussi suivre le chantier, si c'est demandé. Suivi, contrôlé ? Suivi, contrôlé ? Exactement, validé. Ce diagnostic, justement, il indique tout ce qui est possible de faire, ou c'est une offre à tiroir, entre guillemets, parce qu'on peut imaginer quand même que ça rencontre aussi, à un moment, ce qui est possible de faire et le budget des personnes résidentes ? Alors là, c'est là où, justement, je rejoins ce que disait Hubert. Il n'y a pas de liste fermée, limitée. La liste n'est pas exhaustive. Il y a une liste qui va être éditée, mais plus dans un but de guider un petit peu les AMO. L'idée, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, chaque chantier est différent, en fonction des contraintes de la personne, mais aussi en fonction des contraintes du bâtiment. Donc, ce qui est important, c'est à la fois, effectivement, la solution technique qui est trouvée, mais aussi sa mise en œuvre. Aujourd'hui, on parle, par exemple, de receveurs extra-plats. Un receveur extra-plats, si vous le mettez sur des pieds qui font 15 centimètres, on perd complètement l'intérêt de l'accessibilité. Donc, il y a vraiment, je dirais, un partenariat entre l'AMO et l'installateur, même si les deux doivent rester indépendants, qui doivent être faits en bonne intelligence et avec du bon sens. Et qui doit être, Hubert, en fonction aussi des personnes. On a compris, ça doit être pratiquement à la main de la personne, puisque, et ça rejoint l'étude sociologique, qu'en grande majorité, on veut continuer à vivre chez soi, idéalement en bonne santé, mais dans un lieu adaptable. Oui, c'est tout à fait le cas. Et l'AMO sera vraiment prescripteur de tout. Alors, je le dis aujourd'hui, mais ça ne concerne pas que la salle de bain, et ça commence au pied de l'immeuble. Donc, ça va être intéressant, toutes les solutions domotiques. Et puis, sur la salle de bain, si on peut s'approcher du zéro ressaut en rénovation, ce qui reste difficile, mais il y a justement des solutions techniques de type pompe de relevage qui permettent des installations là où ça n'était pas possible avant. Et c'est pour ça que cette liste de produits est très ouverte. Elle sera indicative, mais elle ne sera pas limitative. En tout cas, c'est ce qui est prévu à ce jour, avant de connaître tous les arbitrages. Et le rôle des industriels, justement, à ce niveau-là, il va être d'informer, de former justement tous les professionnels, que ce soit les AMO, qui ne connaissent pas forcément toutes les solutions techniques possibles, puisque ce ne sont pas des experts, on va dire, du bâtiment. Et puis également, les artisans qu'on doit mettre au goût du jour en termes d'information et de formation au niveau des solutions techniques. Information et formation, on va y revenir dans un instant. Jean-Basquet-Charles, vous voulez faire réagir, notamment sur cette nécessité quand même d'adapter le logement. Vous l'avez dit, les chiffres sont là. On a pratiquement un choc démographique. Le papy boom est là. Une augmentation en masse des 70 ans et plus. Et est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils demandent le plus, finalement, ces seniors ? Déjà, il faut le rappeler, 100% évidemment des personnes sont touchées par la problématique du vieillissement et la perte finalement des capacités. On n'a pas encore trouvé la fontaine de Jouvence. Voilà, 100%. Et d'ailleurs, c'est une grande différence avec d'autres plans de rénovation, comme la rénovation énergétique. Là, on peut considérer que 100% de la population est concernée. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément une prise de conscience de ce besoin. C'est évident. On est même souvent dans des situations, non pas de déni, mais de méconnaissance. Donc, il va être nécessaire de communiquer, d'informer. Précisons également que le dispositif MAPRIMADAP va cibler, va concerner des ménages qui sont, qu'on appelle, en éligibilité. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau de revenu plus réduit. Mais pas les autres. Alors qu'on l'a dit, 100% des gens sont concernés. Ça veut dire qu'il va être nécessaire, effectivement, de communiquer, de créer un effet d'entraînement pour que progressivement, les ménages, les personnes, prennent conscience du besoin d'adaptation. Au travers de cela, les exemples, les références techniques ou les référencements techniques qui seront donnés vont permettre d'éclairer le sujet. Il est certain qu'on part pratiquement de zéro, puisqu'effectivement, jusqu'alors, c'est un sujet qui n'a pas été vraiment abordé, ou souvent de façon curative, pour être clair aujourd'hui, quand il y a un accident dans une salle de bain parce qu'on est tombé de la baignoire, on va faire les travaux. Mais c'est trop tard, souvent. Le vrai sujet, c'est de faire des travaux préventifs. Et c'est là, véritablement, ce grand changement. Et donc, les attentes des ménages, oui, elles sont sur les aspects fonctionnels de leur logement. On parle beaucoup de salle de bain parce que c'est un endroit où on passe du temps et où il peut y avoir des risques. Précisons d'ailleurs que, et c'est important également, de ne pas stigmatiser ces travaux autour de l'aspect médical, mais autour de l'aspect confort, qualité, embellissement. Et ça, ce sont des éléments qui peuvent permettre de favoriser la décision d'engagement de dépense. Oui, plus qualité de vie, et finalement, qui rejoint aussi le préventif plutôt que le curatif. Nicolas Legrand, on a une liste de produits indicatives qui est à disposition aujourd'hui ? Alors, elle n'est pas encore à disposition. Elle va être mise à disposition, normalement, à travers un guide que doit éditer l'ANA. Mais bon, après, les solutions, elles existent, on les connaît, mais ça devrait voir le jour d'ici quelques... D'accord. En tout cas, elle sera indicative, mais non limitative. Exactement. Des produits, il y en a évidemment des milliers. En résumé, donc, on a bien compris, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui sont sensibles à cette problématique, donc l'AMO, cette personne, cet expert qui va venir, voilà, un peu faire l'état des lieux, à qui il faut s'adresser ? On la contacte comment, aujourd'hui ? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, les AMO, souvent, on des sites Internet en propre. L'idée que proposait, effectivement, la DHUP... Si je tape expert, salle de bain, rénovation, primedate, vous allez trouver quelque chose ? Malheureusement, vous n'allez rien trouver. Ce qui a été promis, en fait, par la DHUP et l'ANA, c'est de pouvoir avoir à disposition une liste d'AMO, aujourd'hui, sur un portail qui devrait voir le jour d'ici peu. D'accord. Sachant qu'il y a un portail qui, pour la présentation des dossiers, qui va avoir le jour en janvier 2024. Mais d'ici là, il y aura quand même toute une série d'informations qui seront disponibles sur Internet. On attend encore les informations, mais ça ne devrait pas nous retarder plus. Alors, précisons quand même qu'aujourd'hui, ça fonctionne déjà. L'ANA, aujourd'hui, apporte des aides pour à peu près 30 000 logements, en adaptation de logements. Ce qu'on appelle les AMO, aujourd'hui, fonctionne. Je vais citer, par exemple, Solia, qui est une structure qui apporte du conseil, qui va faire de l'ingénierie. Solia, ça s'écrit S-O-L-I-H-A. Voilà. Solidaire pour l'habitat. Solidaire pour l'habitat. C'est une structure nationale qui accompagne l'ANA. Ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres, comme cité Métrie, Urbanis, mais qui sont des maîtres d'œuvre, en fait, donc des sachants en termes de mise en œuvre, et qui accompagnent déjà. Donc, ça fonctionne... Qui ont l'habitude, qui ont fait des dizaines, des centaines, des milliers parcs. C'est un job. Simplement, le sujet va être de passer de 30 000, c'est à peu près la situation aujourd'hui, souvent curative, je l'ai dit, au moins 70 000, sachant, et vous l'avez dit, 7 millions de logements à rénover sur 10 ans, ça fait 700 000 par an. Donc, il va falloir monter le régime. Vous me parlez d'une multiplication fois 20. Vous avez un passage à l'échelle. On est en face d'une réalité technique et économique. Les choses vont se faire progressivement. Je leur dis, il y a une population qui va être plutôt aidée, et une population qui va devoir agir seule, qui en a les moyens. On n'est pas sur des très, très grosses dépenses. C'est abordable pour un ménage. Mais il faut le faire. Et clairement, il va falloir communiquer, informer, l'ensemble de la population, et ça, notamment, c'est le rôle des pouvoirs publics, d'avoir une information claire, de façon à guider les ménages vers ces conseils, dont on a parlé, pour qu'ils soient ensuite accompagnés, et qu'ensuite, les choses se passent bien. Il y a un rôle de sensibilisation évident. Et puis même, on peut penser d'ores et déjà à ses parents, ses grands-parents, et se dire, tiens, est-ce que c'est adapté ? Est-ce qu'on ne commence pas à avoir des difficultés pour monter les escaliers ? Peut-être pour, effectivement, adapter aussi la salle de bain. Hubert, vous vouliez réagir, justement. Oui, il est clair que les fabricants, quels qu'ils soient, doivent aussi mettre en avant des solutions et des bénéfices pour les utilisateurs, à travers la domotique, à travers tout, y compris à travers la salle de bain, d'avoir une identification des produits adaptés, justement, à la rénovation. C'est le cas. Enfin, on est sur Bâtiradio, dans le cadre du rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Ce salon, c'est aussi un formidable démonstrateur de toutes les solutions techniques, innovantes. Il y a de plus en plus de choses. Il y a du digital. Bref, ce n'est pas du tout une industrie figée. Non, vous savez, les pouvoirs publics ne nous laissent pas beaucoup de répit. Nous avons le zéro ressaut, qui nous occupe bien dans le neuf, et quand il est possible, en rénovation. On explique ce que c'est ? Alors, le zéro ressaut, c'est une douche qui n'a pas de ressaut intérieur, donc qui est toute plate, avec une pente très limitée. Et l'idée, c'est de le jointoyer avec le carrelage. Alors, vous avez évidemment la solution toute carrelée, mais sans surélévation, ce qui est souvent le cas, y compris dans le neuf. Là, vraiment au niveau du sol. Donc, c'est une belle idée, simple sur le papier. Dans le bâtiment, c'est très compliqué, puisque ça remet en cause toute la structure du bâtiment, sa hauteur, les hauteurs des bâtiments, les limites dans les zones historiques de hauteur peuvent être, voilà, télescopées. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences. Mais dans tous les cas, c'est des mises en œuvre plus sophistiquées, parce que là, on a à assurer l'étanchéité sur la durée. Et là, il y a des ATEX qui ont été en cours, des systèmes de certification technique. Et les premiers sont disponibles maintenant. Le zéro ressaut, vraiment symbolise un peu toute cette mise en œuvre parfaite. Alors, c'est vrai que c'est pour le neuf, mais ça va infuser de plus en plus. C'est simple sur le papier, pas évident, toujours sur le terrain, on l'a compris. Nicolas, j'ai une question. On mesure les chiffres et le saut, pratiquement, quantitatif qu'il va falloir faire. On revient sur l'information, on en a parlé, mais surtout la formation. Est-ce qu'on a aujourd'hui les bras ou les talents, les compétences disponibles pour faire ce passage de l'échelle ? Alors, à plusieurs niveaux, je dirais non. Malheureusement, non. C'est en cours de construction. Jean-Pascal le disait, sur les AMO, il y a des nouveaux acteurs qui viennent sur le marché et qui sont plein de bonne volonté et plein de compétences. Ça, c'est clair qu'il va falloir qu'on accélère à ce niveau-là. Et puis, je dirais que sur la partie professionnelle installateur, le problème, il n'est pas que sur MaPrimeAdapt, il est sur l'ensemble du bâtiment. Aujourd'hui, nous, on est toujours à essayer de former de plus en plus de professionnels pour qu'on ait un volume conséquent de professionnels qui soit à même de poser nos produits de manière qualitative. Voilà. Donc, après, on n'a pas évoqué l'histoire des labels. Il y en a plusieurs. C'est vrai que le label ne sera pas obligatoire aujourd'hui sur MaPrimeAdapt. Quel type de label, aujourd'hui ? Il faudra le tampon MaPrimeAdapt ? Ça peut être AndyBat, ça peut être SilverBat, ça peut être Calibat. Il y a tout un ensemble de labels qui existent sur le marché. L'idée, en fait, du ministère, ça a été de laisser quand même ouvert au maximum à tous les artisans. En revanche, il est clair que les gens qui auront un label seront plus facilement s'y préconisés, à la fois par les AMO ou par les industriels. Hubert, sur ce sujet, sur ces labels ? Je crois qu'il y aura une vérification de la qualité du chantier pour éviter toute l'écho-délinquance qu'on évoquait pour l'énergie. Il y aura un contrôle peut-être par la AMO ? Non, ça ne sera pas par la AMO, ça sera par l'ANA, mais ça ne sera pas systématique. Mais effectivement, l'idée quand même, si on revient un petit peu sur la création du dispositif, ça a été aussi d'éviter les écueils qu'on a pu avoir sur MaPrimeRenov, c'est-à-dire de vraiment sécuriser au maximum, à la fois pour le particulier mais également pour... Grâce à ce référent qui existait. Oui, il y avait un référent effectivement qui existait. Donc l'idée, c'est quand même, effectivement, ça peut paraître aussi un petit peu d'administratif, un parcours aussi avec des passages obligatoires, mais c'est aussi pour sécuriser en fait le particulier, c'est pour aussi éviter l'écho-délinquance comme le disait Hubert. Jean-Pascal. Je voudrais, dans cet écosystème, citer également, bien sûr, le rôle et l'action de structures, d'organisations et d'associations comme France Silver Eco, qui est la structure porteuse, clairement, de l'ensemble du dispositif aux côtés, ou avec le ministère, bien évidemment, parce que cette démarche-là va être institutionnelle. Il va y avoir une rencontre qui est programmée, un colloque, le 9 novembre. Donc, beaucoup de communications vont se faire à partir de ce moment-là. On est encore un peu dans les arbitrages. On en parlait avec Hubert et Nicolas. il y a parfois des informations un peu contradictoires qui circulent en ce moment. Donc, on attend un peu que ces arbitrages soient finis. Vous savez, dans le cadre du projet de loi de finances, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, dans les quelques semaines qui vont venir maintenant, on va en savoir plus sur les contours du dispositif, sur son contenu. c'est sûr que ça se fera. On va voir à quelle hauteur. Et ça sera le début. On va s'engager dans une démarche qui ne va pas se terminer. Au contraire, qui va aller crescendo. Donc, considérons qu'on est au début et que tous ensemble, dans notre métier, on va s'engager fortement. Il y a les ergothérapeutes également. Cette compétence qui va venir, qui doit être citée parce qu'elle va venir en complément des compétences des hommes du bâtiment, si on peut dire, parce qu'il va y avoir cette convergence de savoirs nécessaires pour que, entre l'approche ergo, l'approche technique, eh bien, on rende au consommateur, à l'habitant, la meilleure solution possible. C'est vrai. On a beaucoup parlé technique. Il faut prendre en compte la dimension, évidemment, de l'individu, de l'humain et puis de la façon aussi de sensibiliser tous les publics. On parle de 11 millions de propriétaires habitants qu'il va falloir sinon... En maison. En maison. Et on peut ajouter ceux qui sont dans le compot avec des approches un peu différentes. Propriétaires habitants, pourquoi ? Parce qu'eux peuvent directement agir, il n'y a pas de... Oui, le propriétaire occupant, il peut décider pour lui-même dans une maison individuelle. Dans une copropriété, nous le savons, il peut décider pour son intérieur. Mais il y a, au niveau des lots communs, des décisions qui doivent être collectives, ce qui n'est pas toujours très facile. C'est enfin un dispositif pérenne et clair. Parce que jusqu'à présent, depuis 10 ans, on est balloté entre des dispositifs qui naissent à peine et qui s'arrêtent. Là, au moins, on va avoir un dispositif clair. Les arbitrages budgétaires donneront des possibilités au fur et à mesure des années. Mais au moins, pour les gens concernés, les publics concernés, on va avoir un cadre clair. Donc on pourra s'y référer à chaque fois. Et ça, toute la filière s'en réjouit. Oui, on a beaucoup parlé sur les rendez-vous du mondial du bâtiment. En tout cas, la rénovation, c'est le sujet du moment. l'adaptation des logements aussi. Et on pense effectivement que ces dispositifs vont être fléchés, seront clairs et surtout pérennes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ma prime adapte, je rappelle que c'est cette nouvelle aide financière qui sera mobilisable au 1er janvier 2024. On l'a dit, on a dévoilé les contours. Il va y avoir évidemment de plus en plus d'informations. On s'en fera l'écho. Et en tout cas, ça devrait infuser. On va en parler de plus en plus. Jean-Pascal, un mot de confusion. Dernier message, nous donnons le club de l'amélioration de l'habitat donne rendez-vous à l'ensemble de notre communauté professionnelle le 11 décembre qui est à lundi après-midi à la SMA BTP pour un grand colloque qui va traiter du sujet habitat, santé, confort et notamment, bien sûr, du sujet de l'adaptation du logement au vieillissement. Donc rendez-vous le 11 décembre. Merci. Habitat, santé, confort. Autant de sujets qui s'entremêlent. Merci Jean-Pascal Chirard, je rappelle que vous êtes délégué général du club de l'amélioration de l'habitat. Hubert Maître, secrétaire général de l'Association française de l'industrie de la salle de bain. On va peut-être trouver un titre plus punchy. Nicolas Legro, merci. Vous êtes responsable de la marketing de Kinedo. C'est un plaisir de vous avoir pour ce sujet. Ma prime adapte. A très bientôt sur Bâti Radio. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur Bâti Radio.